bonjour bonjour cette petite vidéo je sais pas combien de temps va durer j'espère pas 4 heures mais ça c'est pour plus tard vous comprendrez plus tard là je prends cinq minutes pour la tournée puisque c'était quelque chose qui me turlupiné dans la tête depuis quelques semaines parce que beaucoup de gens me posent la question beaucoup de gens me posent la question à quoi ça te sert t'as pas peur que machin donc je vais donner des chiffres sur youtube et vous montrer que mes petites vidéos ne sont qu'une mini goutte dans un dans une planète océan voilà donc là je suis sur internet et tout bête tout bêtement je suis pas informaticien donc voilà donc déjà je réfléchis parce que c'est samedi matin en plus d'être troisième site le plus visité du monde au monde voici ce qu'on peut retenir sur youtube en merci beaucoup les gens google mon ami aussi moi c'est wiki mon ami google mon ami ma pi c'est mon ami via le michelin c'est mon copain donc voilà je m'emmène tellement que je parle la musique donc donc pour résumer youtube c'est 120 millions de vidéos 200 mille vidéos mis sur youtube chaque jour dont la mienne 600 ans et le temps nécessaire pour garder toutes les vidéos de youtube alors vous imaginez bien que ma petite vie à part que c'est à moins qu'on soit abonnés il faut vraiment tomber dessus 200 millions 200 millions et le nombre de vidéos regardées quotidiennement sur youtube 13 heures et de la quantité de contenus téléchargés à télécharger chaque minute je sais pas si c'est traduit ou le mec s'est planté on fait un bon bref 300 millions et le nombre de comptes ouverts sur youtube alors donc j'en fais partie et je suis pas plus pas moins qu'une autre 12% et le pourcentage de vidéos qui violent les droits d'auteur bon ça ça bon ça me concerne pas mais je vous dis quand même 80% et le pourcentage du vide de contenu amateur sur youtube donc toutes les petites youtubeuses qui n'ont pas de webmaster pour monter leurs vidéos derrière la bande passante pour ceux qui connaissent youtube utilise l'équivalent en bande passante de tout l'internet en 2000 4 heures 36 minutes et 3 secondes c'est la vidéo la plus longue sur youtube mais je crois que j'en ai vu une autre qui durait de 10 10 heures c'est un mec qui chantait putaclic etc donc on va revenir sur putaclic donc après ouais donc c'est à peu près j'avais marqué sur un truc sur un bout de papier mais en fin de compte non donc je vais aller sur un autre site vous montrer qu'en fin compte voilà c'est pas ma petite chaîne c'est plus de la vanité qu'autre chose le fait de me sentir bien j'ai envie de partager aux gens on pense à ce qu'on veut de moi j'en ai rien à foutre je suis qu'une mini goutte je suis humble je demande pas oui j'ai des vues parce que oui et bien des fois je fais des all notes je fais des all actions mais je pense que je fais plus de all notes que de l'action malgré tout donc quelque part j'ai que 25 abonnés je veux dire je veux pas voilà mais c'est pas non mais ça c'est quoi enfin alors on parle de co2 je savais pas que envie d'y mail mais votre casse prix du co2 ben on l'a vu on commence et on a commencé à me dire alors ouais je cherche là en même temps je suis un peu du live chiffres clés sur youtube le statistique les chiffres gigantesques de youtube mais bon je pense que c'est à peu près la même chose donc 300 à l'amacé des appareils mobiles youtube compte plus d'un milliard d'utilisateurs chaque jour les internautes regardent des centaines de millions d'heures de vidéos sur youtube générant plusieurs milliards de vues chaque seconde ce sont près de 43 mille vidéos qui sont visionnées soit ou 1460 milliards de vidéos par an le nombre d'heures de visionnage mensuel sur youtube augmente de 50% chaque année environ 60 à 80% des vues d'un créateur proviennent de l'étranger youtube est disponible dans 76 pays et 69 donc moi petite française voilà chaque année les revenus ici issus des conversions sur mobile depuis youtube affiche une croissance supérieure à 100% voilà c'est toujours après c'est plus ou moins toujours les mêmes chiffres a toujours les mêmes pas les mêmes chiffres mais bon mais voilà donc mais tout ça pour pour me rassurer de ma petite vanité je vais je ne pense pas je ne pense pas changer le monde en mettant ce jeu déjà celle là mais mais en tout cas de voilà de dire que moi ça me fait plaisir je suis vaniteuse j'en ai comme je vous dis j'en ai un peu mal d'écraser devant les gens dont maintenant je suis vaniteuse ouais de temps en temps j'ai mon petit accès d'égoïsme mais je pense que quand les gens qui me connaissent bien pensent que savent que c'est juste des passades et que mes amis mes amis mes amis seront toujours bienvenus mais de temps en temps je coupe un peu je coupe un peu tout ça pour être un peu avec moi même un peu avec quelqu'un d'autre c'est souvent quand je suis avec quelqu'un d'autre que je coupe pas je vais être honnête mais là je suis fatiguée de me juste je suis fatiguée de me justifier je suis en train de le faire en tout cas exceptionnellement entre guillemets j'avais commencé il ya quelques semaines à mettre toutes mes 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 vidéos sur ma page facebook voilà mais bon il ya des gens qui va voilà je préfère que les gens aillent sur ma chaîne moi je vais être honnête ça fait peu des vues même si je ne m'utilise pas ma chaîne mais celle-là je l'amène parce que voilà je voudrais que les gens écoutent ce que j'ai à dire que je suis là pour mes copains mes copines et que de temps en temps les choses font que des fois je suis égoïste comme s'il s'est passé la semaine dernière mais je suis toujours là pour eux mais il ya des moments où je suis égoïste parce que vous l'êtes aussi un parent pour dire différentes raisons vous êtes égoïste vous ne pensez pas à moi comme moi des fois je pense pas à vous mais c'est la vie c'est normal alors qu'on dise que je suis vaniteuse parce que je mets des vidéos sur youtube certes c'est une chose que je suis égoïste sert c'est une chose mais je pense que je suis assez à l'écoute de mes amis pour pour les écouter quand ils en ont besoin ils m'écoutent quand j'en ai besoin et si les gens sont pas contents mais ça sera toujours pareil enfin ouais j'ai pas à justifier ma vie mais mes vrais vrais amis savent comment je suis ils savent que je suis à 100% avec eux mais que de temps en temps ben je suis égoïste je suis quand je suis tombée amoureuse quand je suis tombée amoureuse ben oui j'ai besoin de d'être avec la personne ce qui est tout à fait normal comme eux le font et je ne je ne leur veux pas du tout et tant mieux etc ils ont une vie de famille ils ont une vie des enfants d'autres amis que moi et heureusement voilà moi je suis toujours là pour eux je réponds pas forcément tout de suite c'est vrai mais j'arrive à répondre tout de suite dans la mesure du possible alors et la vanité par et la base c'était pour vous montrer que que je suis vu qu'une goutte d'eau dans un os dans une mer dans une planète d'océan comme on dit donc voilà et que je serai toujours là pour mes amis et cette vidéo elle sera sur facebook pour les gens et si ça intéresse les gens de la regarder qu'à l'art qui la regarde qui s'intéresse personne ben tant pis pour moi c'est pas grave non plus mais en tout cas j'avais envie de me faire cette mise au point de dire que voilà je suis vaniteuse certes je suis égoïste certes mais je pense que j'en ai assez chié dans ma vie pour un vaniteuse et deux égoïstes mes vrais amis savent que comment je suis je suis pas parfaite non plus mais en tout cas quelqu'un m'appelle je réponds mais je n'ai pas envie d'entendre que je suis égoïste et que j'oublie mes amis parce que c'est pas vrai ce n'est pas vrai et ça ne sera jamais vrai mes amis pendant cinq ans j'ai été avec le père de ma fille c'était pas évident mais j'ai toujours réussi à voir mais avoir ma meilleure amie et elle en est là pour témoigner enfin ou pas mais en tout cas je me justifie parce que je suis fatigué de m'entendre dire que je suis égoïste parce que je suis sorti trois jours avec un mec et la personne se reconnaîtra et si elle veut partir de mon facebook je ne la je ne la retiens pas et je vais être honnête et je vais cracher mon venin je ne dirai pas qui c'est mais en tout cas je ne suis pas égoïste j'ai toujours été et de tout temps tout ce que je me souviens j'ai toujours été avec mes copines mes copines mes amis après rien n'est parfait dans la vie loin de là mais rien mais je ne supporte pas qu'on me traite d'égoïste parce que je ne me suis pas je suis une personne qui donne à Emmaüs j'ai besoin d'Emmaüs donc je considère que je dois donner à Emmaüs mes amis ils ont besoin de moi je suis là dans la mesure du possible attention je répète je suis pas parfaite mais je veux pas entendre dire que pendant trois jours j'ai été heureuse et que on a encore à me à justifier ça et je suis en train de justifier ma vie par rapport à quelqu'un qui lui quand il va sortir avec qui il sait il va peut-être m'oublier mais je ne lui en voudra je ne voudra pas je ne lui en voudrais pas parce que c'est normal d'être totalement avec la personne parce qu'on est heureux parce qu'on a envie d'être égoïste oui mais mes amis ils sont là et ils resteront là parce qu'à choisir je préfère mes amis que les mecs voilà en tout cas ça a duré dix minutes je pensais pas être aussi en couleur je vais mettre cette vidéo sur ma page facebook les gens qui se seront s'entendront concernés se sentiront concernés les autres me diront encore un délire d'hélène c'est pas grave c'est moi et vous savez comment je suis je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de journée on était sami matal c'est dégueulasse j'ai une lumière en face de moi mais ça ne sert strictement à rien mais en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois